... Bienvenue pour cette session qui va être consacrée à une question Pourquoi et comment le beau fait du bien ? Parce que l'art peut vraiment nous aider à vivre mieux et à vivre plus longtemps. Alors c'est vrai que les philosophes l'avaient pressenti, ils avaient pressenti cet impact du beau sur notre existence, sur notre humeur, sur notre état d'esprit, sur notre santé. Et c'est une thèse qui est aujourd'hui confirmée par les neurosciences. Et donc pour nous parler de ce sujet plus en détail, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Lemarquis. Vous êtes médecin neurologue, neurophysiologiste, neuropharmacologue, auteur de nombreux ouvrages que vous dédicacerez à la fin de cette séquence. Je cite le dernier, l'art qui guérit la mémoire. Donc je vais vous laisser nous présenter un petit peu le sujet, de façon la plus courte possible, même si votre powerpoint est très très beau, mais de façon à ce que nous puissions avoir un échange. Je vous passe la parole, Pierre Lemarquis, et merci encore. Merci Hélène, merci pour l'invitation. C'est parti. Ça démarre fort. Alors 20 minutes pour essayer de vous expliquer pourquoi le beau fait du bien. Alors, il faut viser par... Voilà, ça a été bien trop vite là. Là, j'ai loupé un peu le début. Voilà. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincu que le beau nous fait du bien. Tout le monde en est convaincu. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. Donc, le tout, c'est de passer des croyances aux connaissances. Donc, c'est notre arme massive. C'est ce rapport de l'OMS. L'OMS a établi un rapport, l'Organisation mondiale de la santé, le 11 novembre 2019, avec 900 articles médicaux qui prouvent que l'art fait du bien. Vous voyez donc ? Alors, c'est au sens de l'OMS ou l'UNESCO. Ce n'est pas uniquement le fait de ne pas avoir de maladie. C'est le fait de sentir bien, le bien-être. Alors, que nous dit le rapport de l'OMS ? C'est que ça nous fait du bien à la fois. Ça sculpte notre cerveau. Ça le caresse sur le plan des émotions. Ça agit sur notre corps. Vous avez tous ressenti votre cœur qui battait, des émotions, des frissons devant une œuvre d'art. Et puis, un côté social. Si vous aimez quelque chose, vous aimez bien le partager. C'est plutôt très important pour la prévention, la promotion, pour aider au traitement des maladies. Et ça vous donne envie de guérir. Et puis, c'est aussi très bien pour le personnel soignant, les gens qui soignent. Donc, on a pu faire des expériences, notamment à Lyon, où on mettait des tableaux dans un service de médecine interne. Les patients qui aimaient ces tableaux, on pouvait leur en accrocher un dans la chambre. Et l'hospitalisation était transformée. Les gens parlaient du tableau et ils ne parlaient plus de leur maladie. Et le personnel aussi. Donc, voilà, ça a donné cette association qui s'appelle l'Invitation à la beauté. Et puis, on est reconnu par l'OMS, par l'UNESCO et par la Faculté de médecine de Lyon, qui maintenant nous a proposé, c'est la première année, un diplôme universitaire de prescription culturelle. Donc, la culture est rentrée dans la Faculté de médecine avec Laure Mailloux, donc la psychologue. Carole Burillon, la doyenne qui nous accueille. Et Nathalie Bondil, qui a inventé la muséothérapie à Montréal. Maintenant, on l'a récupérée. Elle est à l'Institut du monde arabe à Paris. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est l'art. Mais qu'est ce que c'est que la beauté? Si on essaye de comprendre ce que c'est que la beauté, en général, c'est difficile. Personne ne peut donner une vraie réponse. Alors, il y a une belle enquête qui était parue dans la rue Beaux-Arts. C'était on interrogeait 800 personnes dans la rue. Pour vous, quand, pour la dernière fois, avez-vous eu l'impression d'être face à quelque chose de beau? Hélène, est-ce que vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. C'était lors d'un voyage à Venise. C'était la naissance de Vénus qui a créé une véritable émotion. Voilà. Merci. Donc, oui, il y a un peu du biologique. Il y a un peu de la peinture. Alors, pour la plupart des gens, vous voyez, c'était pour les hommes de moins de 50 ans. Et pour la plupart des gens, c'était plutôt la beauté physique en premier. Vous voyez donc là, vous voyez Jeff Koons qui, vous savez, à ses débuts, avait épousé la Cicciolina. Donc, il avait fait une exposition assez assez fracassante. Il fallait prouver qu'on avait 18 ans pour pouvoir y assister. Mais pour les hommes de plus de 50 ans et les femmes, en général, c'est la nature. Vous voyez une marge dans la nature. 44% vont trouver que c'est ce qu'ils ont vu de plus beau. Après, c'est très intéressant pour un musicophile. C'est la musique. Le premier des arts qui arrive, c'est la musique. 29% la dernière expérience avec la beauté, c'était la musique. Et puis après, une petite différence homme-femme. Pour les hommes, c'est le cinéma. Pour les femmes, la littérature. Et puis après, on arrive à un objet utile et beau. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé des Rolex. Vous voyez, c'est pas... Mais vous voyez que le musée n'intervient que pour 11%. Donc, vous voyez, il faut déjà... C'est une petite partie de la population qui va aller au musée apprécier une oeuvre au musée. C'est des appréciations très variées. Ce sont des appréciations très variées. Alors après, l'étude se poursuivait en montrant des oeuvres d'art qui sont vendues aux enchères. À des prix astronomiques. Et là, curieusement, tout le monde choisit ça en premier, la porcelaine chinoise. Vous voyez, 89%. Et puis, il arrivait vite une petite différence entre ce qu'on trouve beau et ce qu'on aime. C'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, par exemple, le Rubens, 86% des gens trouvaient que c'était beau. Mais 38% n'aimaient pas. Ils trouvaient que c'était beau, mais ils n'auraient pas voulu chez eux. Surtout les femmes qui n'aimaient pas le massacre des isocents. Après, Van Gogh, tout le monde était d'accord. On aime bien Van Gogh, le portrait du docteur Gachet. Mais ce tableau était considéré comme l'art dégénéré par les nazis. Vous voyez, donc, il a été volé par Goebbels. Enfin, il a eu une carrière. La petite danseuse de Degas, pour la première fois qu'on l'a vue, ça a été un scandale. On sortait des belles... Voilà, du marbre blanc de Michel-Ange. Scandale absolu. Le masque fang pour les arts premiers. Quand les colonisateurs s'arrivent au Gabon, ils ont brûlé les masques fang. Parce que ça appartenait à une société secrète. Donc, vous voyez, du... Après, c'est Jeff Koons qui arriva en premier. Donc, son flower balloon. Après ça, on avait Picasso. Vous vous rendez compte ? Picasso, depuis le temps qu'on en parle, il n'y a que 44% des gens qui vont trouver que Picasso, c'est beau. Vous voyez, c'est pas... Et 17% qui trouvent que c'est beau, mais qui n'en voudraient pas chez eux. Lucien Freud, le petit fils de Freud, je ne vous dis pas son pourcentage. Damien Hurst, ce 27% vont trouver que c'est beau. Rodko, on en parle tellement. Vous voyez, c'est seulement... Ah oui, effectivement, c'est peu. C'est peu. Alors, peut-être qu'avec la dernière exposition, le chiffre aurait monté. Mais enfin, à l'époque, c'était que 25% qui l'ont aimé. Vous voyez tout de suite que c'est difficile de dire ce qui est beau. Il y a des choses qu'on trouve belles, mais qui ne vont pas nous plaire. Il y a vraiment une différence dans notre cerveau. C'est difficile. On a peur de se prononcer. On a peur de se tromper. Il peut y avoir un snobisme, une mode. Les oeuvres d'art les plus récentes ont du mal de passer parce qu'on n'y est pas encore habitué. Vous voyez, donc un rejet d'efforts nouvelles, rejet de l'attraction. Alors, je me suis dit à l'époque, mais comment faire pour retrouver la vérité ? Est-ce qu'il faut interroger des méditants ? Il faut essayer d'oublier tout ce qu'on nous a mis dans notre tête. C'est difficile, quoi. Et puis, en tant que neurologue, je travaille souvent avec des patients Alzheimer et ils ne demandent que ça. Vous voyez, on leur fait toujours des tests pour savoir s'ils ont perdu leur capacité intellectuelle ou s'ils sont déprimés. Ce n'est pas gentil. Si on leur fait choisir des oeuvres d'art, si on les amène au bus, ils sont heureux. Absolument. Voilà, Mme Ilgos était une femme qui a réussi à être peintre de la marine américaine dans les années 30. Vous voyez quelle promotion, première fois qu'une femme exerçait ce travail. Elle a eu une maladie d'Alzheimer plus tard. Les étudiants des beaux-arts de Chicago lui ont amené des peintures. Elle s'est mis à dessiner. Elle a retrouvé un peu de sa mémoire. Elle a dit cette phrase, je me souviens mieux quand je peins. Donc, j'ai proposé la même expérience à des patients Alzheimer, de me classer également ces images en rajoutant six images. Des images, le port de Sanary, des images de montagne, le petit chat, le petit chien du calendrier des postes. Et puis, un acteur, une actrice très célèbre du temps de leur splendeur en tenue un peu déshabillée. Alors, qui a gagné ? Qui a gagné ? Celui qui a gagné, c'est Jeff Koons. C'est extraordinaire. Tous les Alzheimer ont pris Jeff Koons avec la porcelaine chinoise. Alors, pourquoi Jeff Koons ? Le flower balloon. Et puis, Rothko a pris des points lorsque les patients Alzheimer sont plus sensibles à l'art abstrait. Bon, vous vous doutez bien que ce qu'ils ont rejeté d'entrée de jeu, c'était ce qui pouvait te rappeler la mort. Et puis, le chien a eu du succès. Parce que vous savez, quand on commence à affaiblir, le chien, il a empathique. Il va vous aider. Bon, pour ce qui est de la beauté féminine ou masculine. Et puis, on n'a plus de... Voilà, messieurs, si vous voulez séduire une milliardaire un peu fragile, il faudra compter sur autre chose que la beauté physique. Voilà. Alors, du coup, j'en avais déduit que Jeff Koons pouvait être un signe de maladie d'Alzheimer. Et puis, on m'a demandé à Arcurial de faire cet exposé pour une séance de don pour la recherche sur le cerveau. Et le directeur d'Arcurial m'a dit, vous ne pouvez pas appeler votre exposé comme ça. On va avoir un procès. Donc, j'ai dit, mais pourtant, les patients, s'ils choisissent Jeff Koons, c'est peut être tout simplement qu'ils sentent qu'il y a une protection. Ça leur fait du bien. Donc, j'ai changé le titre. Mais Jeff Koons protège-t-il la maladie d'Alzheimer ? S'ils le choisissent, c'est qu'il y a bien de raison. Ça leur fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous... Pourquoi ils le choisissent ? Alors, voilà. Parce que c'est simple ? Parce que c'est coloré ? Bravo, bravo. Il y a un peu tout ça, Hélène. Donc, vous voyez, déjà, c'est tout simple. C'est le monde de l'enfance. Donc, on peut revenir à l'éthologie. Tim Bergen, qui a eu un prix d'éthologie, enfin, prix Nobel. Boris Hiruni, qui a repris ses études à Porquerolles. Celle-là, elle arrive un peu vite. Il y a la tâche rouge qui est sur le bec de sa maman. Parce que sa maman, elle va chercher à manger. Elle régurgite et lui donne à manger. Donc, le petit point rouge qui est sur son bec, c'est toute sa vie, c'est sa nourriture. Donc, si on donne un leurre avec une tâche rouge un peu plus grande, il va choisir le leurre. Un bâton rouge et blanc, il va choisir le bâton rouge et blanc. Alors, peut-être que dans notre espèce, un signe rouge comme ça, ça peut nous attirer aussi. Et voilà ce qu'a fait Tim Bergen. Il a proposé des œufs aux mamans Goélands. Voilà l'œuf qu'elle couvre normalement. Et si on lui propose tous ses œufs bizarres, cubiques, etc., en fait, elle va choisir le même qu'elle a l'habitude de couver, mais plus gros. Donc, il y a une tendance dans la nature. Ce qu'on aime bien, on aime bien le voir en plus gros. C'est ce qui a donné les caricatures. Après, la couleur, bien sûr, il est jaune. Alors, c'est le jaune, c'est le jaune du soleil. C'est ce que Van Gogh voulait nous offrir. Donc, le jaune, ce n'est pas un mot suffisant. C'est la lumière du soleil. C'est quelque chose comme ça. Van Gogh a passé son temps à vouloir nous l'offrir. On est à Nice. Yves Klein, il est connu pour son bleu. Mais vous savez que pour lui, il y avait trois couleurs pour l'absolu. Le rouge, rose, le bleu et puis le doré, puisqu'il disait que c'est les trois couleurs qu'il y a dans une flamme. Si on fait des études avec des patients qui ont perdu la parole, qui sont devenus aphasiques, on leur propose des couleurs pour décrire leur état mental. S'ils vont bien, ils choisissent le jaune. Presque toujours. Évidemment, s'ils sont tristes, déprimés, ils vont choisir le gris et le noir. Donc, le jaune a pu aider. Et puis, c'est tout simple. Vous avez raison. C'est une grande loi de neuroesthétisme. C'est qu'il faut quand même que ce soit simple. Les choses Picasso, il a dit, j'ai passé ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant. L'homme préhistorique, il avait trouvé ça aussi. Et William Hogarth, qui a analysé la beauté. Donc, William Hogarth, c'est un peu l'honoré daumier anglais. Donc, il a fait un gros livre. Il dit bien qu'on ne peut pas définir la beauté. Et s'il retrouve quelque chose dans toutes les cultures, il appelle ça la ligne serpentine. Vous voyez, c'est peut-être très féminin comme ligne. Donc, on le retrouve partout. Alors, chez Michel-Ange, Lhonard de Vinci. Oui, peut-être qu'on la voit un peu ici. Et le dernier point, c'est que vous savez, Kuhn, s'il a 50 personnes qui travaillent pour lui, il veut qu'on se voit dans l'œuvre d'art. Si vous voulez, on a montré en psychologie, on met deux secondes pour rejeter une œuvre d'art. C'est vite fait. L'artiste qui travaille des mois et quatre secondes pour s'y intéresser. Et quand on s'y intéresse, c'est souvent parce que, entre guillemets, on se voit dedans. Ça nous rappelle quelque chose consciemment ou inconsciemment qui nous a plu. Vous voyez, donc, c'est important. Alors, maintenant, j'ai une minute pour nous apprendre comment fonctionne le cerveau. C'est un challenge. Voilà. Alors, hier, il y a eu trois minutes. Bon, aujourd'hui, on va essayer en une minute. Alors, oubliez les trois cerveaux. Ça a valu un prix Nobel, mais c'est fini. Retenez-en que deux. C'est plus simple. On a un cerveau pour Apollon, un cerveau pour Dionysos. D'accord ? Alors, celui pour Apollon, il capte les informations par l'essence. L'Empire des sens, c'est le thème de la journée. Absolument. Après, il compare ça à ce qu'on a en mémoire. Et puis, avec notre bolop frontal, il nous dit ce qu'il faut faire pour agir sur le monde. Vous voyez, alors, retenez bien, pour capter les informations, donc la vision, c'est derrière, c'est derrière notre cerveau. L'audition, derrière les oreilles. Le tact, par ici. Vous voyez, après, l'essence chimique, ça va directement dans le cerveau. C'est un peu différent. Donc, vous comparez ça à ce qu'il y a en mémoire. Et puis, avec votre bolop frontal, il vous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Vous voyez, il donne une réaction. Donc, ça, c'est le cerveau dédié à Apollon. S'il n'y en avait que ça, on s'ennuierait. Un ordinateur ferait la même chose. Heureusement, on a un deuxième cerveau qui est dédié à Dionysos, qui est le cerveau du plaisir et de la récompense. Donc, c'est lui qui nous donne envie de rester en vie, qui nous fait secréter plein de bonnes substances. C'est la dopamine qui manque dans le Parkinson, mais qui est importante pour l'élan vital. La sérotonine qu'on trouve dans tous les antidépresseurs. Les endorphines, la morphine endogène. Pourquoi en écoutant une musique, vous avez des frissons parce que vous secrétez de la morphine ? Vous comprenez à ce moment-là que l'œuvre d'art peut vous calmer votre douleur. Ça va agir sur l'adrénaline. Soit vous l'augmentez, soit la diminuer, suivant ce que vous cherchez. Ça peut vous apaiser, diminuer le cortisol, diminuer le stress. Vous voyez que c'est ça qui agit. C'est le cerveau sur lequel agissent les drogues. Donc, on peut dire que l'art agit à la fois sur Apollon et sur Dionysos. Donc, l'art sculpte et caresse notre cerveau. C'est un petit peu des raisons. Là, vous avez toute la panoplie, toute la pharmacopée. Alors maintenant, interrogation. Maintenant, vous savez parfaitement comment marche le cerveau. Donc, vous devez pouvoir répondre à ma question. Qu'est ce qui se passe quand vous regardez la Joconde ? Alors, je vous donne. On y va. Donc, évidemment, vous avez le cerveau pour Apollon. Vous avez le cortex occipital qui s'allume puisque c'est de la vision. Après, vous avez celui pour Dionysos, le cerveau du plaisir de la récompense qui s'allume. Donc, jusque là, ça vous paraît clair que c'est logique. Et puis après, il y a une troisième zone qui s'allume. Celle-là, vous ne la connaissez pas. Donc, je vais vous en parler. C'est extraordinaire. C'est ce qui s'appelle le gyrus fusiforme. C'est une zone du cerveau qui ne s'allume que quand on est face à une entité biologique. C'est à dire que quand vous êtes devant la Joconde, votre cerveau va fonctionner comme si vous étiez devant Mona Lisa. Oui, ce n'est pas de la peinture sur une plaque de bois. C'est quelqu'un de vivant. Oui, donc quand on les œuvres d'art sont vivantes pour notre cerveau. Et donc ça, ça ne s'active pas quand on est dans la nature, par exemple. Ça peut s'activer aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a aussi. Mais bon, là, on ne pourra pas avoir le côté comme si on était devant une entité biologique. Alors souvent, à ce moment, on se dit mais qu'est ce qui se passe avec l'art abstrait? Pourquoi on va? Pourquoi? C'est pourquoi chez Rothko? Alors on sait, Rothko, vous savez qu'il était passionné de l'art grecque et des proportions grecques. Et vous savez, souvent, dans ces champs colorés, on retrouve un peu les proportions dorées. C'est le fameux nombre d'or qui est un canon. Alors ce n'est pas du tout ésotérique, le nombre d'or. C'est logique. La rotation de la terre avec le soleil, ça fait pousser les plantes de cette façon. Donc on l'a dans l'œil, le nombre d'or. On l'a tout le temps, toute la journée dans l'œil. Donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. Alors là, il y a quelqu'un qui intervient, qui s'appelle Risolati. Donc un grand chercheur, c'est lui, à Parme, qui a découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui a montré que dans notre cerveau, notre cerveau, il imite ce qu'il voit. Donc il a travaillé là-dessus. On le savait depuis longtemps en psychologie. Si vous avez un bébé à la maison, tout à l'heure, vous allez lui tirer la langue. Vous allez voir qu'il va vous tirer la langue. C'est comme ça qu'on apprend à parler. C'est comme ça, vous apprenez une technique en voyant quelqu'un pratiquer cette technique. Il a montré, donc, Risolati, son équipe, que quand vous regardez une toile de Fontana, bien sûr, le bleu peut vous séduire. Mais votre cerveau va fonctionner comme si c'était vous qui donniez les coups de cutter dans la toile. Donc quand vous regardez une oeuvre d'art, vous refaites un peu dans votre cerveau les gestes de l'artiste. Alors, donc, il a montré l'équipe de Risolati. Ils ont pris une sculpture qui avait les proportions d'une ombre d'or, à la fois la distance entre le nombril, les jambes, qui est parfaitement équilibrée et une autre qui est déséquilibrée. Les jambes sont trop longues, les bras trop courts. Et voilà, qu'est ce qui se passe dans notre cerveau? Quand on voit la sculpture qui est équilibrée, c'est Apollon qui parle. C'est logique, vous dites ça harmonieux. Il y a des belles proportions, mais vous pouvez très bien préférer quelqu'un qui a des grandes jambes, des petits bras parce que vous avez connu quelqu'un qui était comme ça. Ça vous fait plaisir. Donc si vous préférez la sculpture qui n'est pas harmonieuse, c'est Dionysos qui parle. Ça explique pourquoi. Vous voyez, on peut aimer une oeuvre d'art. On peut la trouver belle et ne pas l'aimer. Par exemple, ce monsieur, est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous en voudriez à la maison? Voilà, c'est pas. Donc, étant donné que par rapport à une oeuvre d'art, vous voyez, c'est comme si c'était du vivant. Donc l'oeuvre d'art va sculpter, caresser votre cerveau. Donc il peut y avoir un dialogue puisqu'après, vous allez l'avoir d'une autre façon, puisque votre cerveau est modifié. On dit souvent, mais l'oeuvre d'art, elle ne change pas. Mais notre vision de l'oeuvre d'art, elle va changer. Donc il vaut mieux regarder le baiser de Rodin que le là au courant. Et puis, on dit toujours, notre cerveau fait de l'esprit. Mais quand vous regardez une oeuvre d'art, c'est bien l'esprit du créateur qui rentre dans votre cerveau, qui le sculpte, qui le caresse. Donc c'est vraiment l'incarnation d'un esprit. Donc vous ne faites qu'un avec l'oeuvre d'art. Enfin, elle rentre à l'intérieur de vous. Aristote avait déjà montré ça dans sa poétique. Il parle de catharsis. C'est à dire, il dit quand vous allez au théâtre, vous vivez par transitivité les émotions des acteurs. Et puis ça va vous purger des vôtres. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous pouvez arriver à une guérison. Finalement, quand vous êtes dans une oeuvre d'art, vous êtes un peu comme si vous retourniez dans le ventre maternel. Ça va vous sculpter, vous caresser, vous allez sortir. C'est une renaissance, vous allez être différent. Et puis, ce qu'il y a de beau chez Rotko, si vous savez, Rotko demande à ce qu'on soit à 60 cm de ces toiles pour qu'elles remplissent tout notre champ de vision. Vous savez, sur le côté, ce n'est pas fini. C'est flou, le côté de ces toiles. Donc ça, c'est très important. Il faut que l'oeuvre soit ouverte. C'est un Bertho Eco qui nous disait ça. Il faut que l'oeuvre soit ouverte. Comme ça, on peut la compléter dans notre cerveau. Vous voyez, donc Aristote, où il faisait l'art complète, ce que la nature ne peut terminer. Et puis Schopenhauer allait dans le même sens. Vous voyez, il faut qu'on puisse compléter l'oeuvre d'art pour qu'elle devienne nous. Donc on avait ça le nom finito. Et à Nice, il y avait un grand spécialiste de l'école de Nice de l'oblitération, Sacha Sosno. Quand il vous montre ce cheval, vous le voyez, le cheval. Ce n'est pas Michel-Ange. Il voyait dans le marbre l'oeuvre qu'il allait trouver. Et puis on va rendre hommage aussi à Kunz parce qu'il a offert, vous voyez, les Alzheimer l'aiment bien, mais lui, il a offert ce miroir, cet éléphant miroir. Il l'avait offert à Claude Pompidou qui, en suite, ça a été transmis à Madame Chirac. Et ça a été vendu aux enchères, 300 000 euros. Et l'argent a servi à financer une partie d'une clinique pour Alzheimer, d'un centre pilote pour Alzheimer qui est à Nice, le centre Pompidou. Vous voyez, donc, il y a eu un retour à l'envoyeur. Et voilà, je crois que j'ai tenu les temps. Formidable. On vous applaudit. Vraiment. Merci infiniment pour cette présentation qui a été très riche. Bien sûr, je vais vous laisser la parole parce que vous êtes très, très nombreux. Moi, j'ai quand même peut-être une ou deux questions. Est-ce que le goût, est-ce que ce qui se passe dans le cerveau évolue avec l'âge ? C'est-à-dire face à une oeuvre d'art, une oeuvre d'art qu'on n'aime pas à 30 ans, est-ce qu'à 50 ans, on peut avoir une toute autre réaction ? Oui, oui. D'ailleurs, dans l'enquête qui avait été faite, les goûts, on s'aperçoit qu'après 50 ans, les goûts sont plus tranchés. C'est-à-dire que la vaisselle chinoise passe à 96%, alors que les contemporains, ils baissent encore. Donc, ça devient plus clair, plus radical. On se débarrasse un peu. On est moins sous l'emprise du snobis. On ne va plus se donner ce qu'on a au fond de soi. On ne va plus chercher à... Enfin, on devient peut-être plus vrai. On s'en moque d'avoir l'air de ne pas être dans l'air du temps, etc. On a des avis plus tranchés. Et je pensais aussi, en vous écoutant, je me dis, mais il existe le sport sur ordonnance. Est-ce qu'on peut imaginer un jour l'art sur ordonnance ? Oui, vous voyez, Nathalie Bondil, dont je l'ai présenté tout à l'heure, a inventé à Montréal la muséothérapie. C'est-à-dire que des cinquantaines de médecins francophones de Montréal avaient le droit de prescrire des visites au musée si elles pensaient que ça pouvait aider des patients. Alors maintenant, ça s'est développé. Ça se fait au Louvre. Ça commence à se faire dans plein d'endroits. Ça va se faire à Lille. Enfin, il faut qu'il y ait un accord entre un directeur de musée et des médecins qui aient le droit de prescrire. Mais ça commence à bien se faire. Et puis, c'est merveilleux. Vous amenez des patients Alzheimer au musée, par exemple. Ils sont très heureux parce qu'enfin, ils redeviennent quelqu'un. Ils peuvent donner leur avis. Et puis, c'était Ignace de Loyola qui avait travaillé là-dessus. Il disait que les patients pouvaient nous rendre des services. Un malade peut nous rendre des services. Il peut voir des choses qu'on ne voit pas. Moi, j'ai la toile de Bosch dans mon bureau. C'est l'histoire de Géraudge Bosch où on voit l'arrivée au paradis avec la lumière blanche au milieu. C'est un patient Alzheimer. Il m'a dit qu'au bout de la lumière blanche, il y a deux anges. Moi, j'en avais toujours vu qu'un. Effectivement. Une toute dernière question. Et après, vous avez la parole. Est-ce qu'il faut éduquer peut-être les enfants dès le plus jeune âge à l'art ? Peut-être apprécier une œuvre d'art ? Ou alors, finalement, il faut laisser chacun... Chacun doit laisser s'exprimer ses émotions, son ressenti ? C'est important de les éduquer parce que dans les expériences qu'on a faites à Lyon, il y a plein de gens qui ne seraient jamais allés dans un musée autrement. Et le fait d'avoir rencontré une œuvre d'art pendant leur hospitalisation, après, ils ont compris que c'était pour eux, qu'ils pouvaient y aller, que ce n'était pas réservé à une élite, etc. Alors, Rodko, vous savez, a beaucoup enseigné aux enfants. Et il était stupéfait. Il disait que les enfants, ils ont le sens de la forme. La forme, ça vient tout de suite. Alors, il essaie de leur apprendre la couleur. Mais évidemment, si on les aide, qu'ils n'attendent pas d'avoir 40 ans pour se rendre compte que ça peut être agréable d'aller au musée. Absolument. Merci encore. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine que oui. Ou des réactions par rapport à tout ce qui vient de vous être présenté ? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Oui, bonjour par ici. Très bien, on vous écoute. J'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'il y ait une œuvre universelle qui puisse plaire à tout le monde, je veux dire, scientifiquement parlant, par rapport, par exemple, à des proportions parfaites ou des géométries qui caissent le cerveau, comme vous avez dit ? Alors, c'est vrai que la ligne serpentine, on la retrouve partout. Donc, c'est tout simple, la ligne serpentine. Alors, ça vient peut-être... Vous savez, notre première œuvre d'art, d'après Darwin, c'est le sein maternel. Donc, c'est gastronomique, c'est érotique et c'est esthétique. Donc, on peut avoir cette image si on a été nourri au sein, bien sûr. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui revient dans toutes les cultures. Après, en musique, c'est plus clair. En musique, on a Mozart et les Beatles qui passent dans toutes les cultures. Oui, bon, c'est pas... Excusez-moi, j'avais une petite question. Oui, allez-y. Petite question, mais qui se recoupe peut-être avec la question qui vient d'être prononcée. Je voulais demander, les goûts et les couleurs se discutent-elles ? Pour justement se contrarier la formule consacrée. Oui. Mais quels sont les critères, alors, justement ? Merci. Pour ce qui est des goûts et des couleurs, vous avez vu, donc Apollon, il nous dit c'est beau parce que c'est bien fait. Mais Dionysos, il nous dit j'aime bien. Et pourquoi on aime bien ? Parce que dans notre biographie, consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui nous ont plu. Vous voyez, c'est pas... Donc ça, ça vient de nous, ça vient de notre biographie. C'est très important. On ne sait plus pourquoi, mais on va aimer telles couleurs. Le jaune du soleil, ça se retrouve un peu dans toutes les cultures. Mais il y a d'autres choses. On a retrouvé, par exemple, des couleurs, certaines couleurs qu'utilise Rodko. Il les a vues en Lettonie, dans son village, quand il était petit, sur les maisons, des couleurs qu'utilise Michel-Ange. Il les a vues au marché quand il était petit. Il y a donc des choses consciemment ou inconsciemment qui nous ont frappées, qu'on a aimées et qui vont ressortir. C'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord. C'est fonction de sa propre culture. C'est ça, de sa propre culture et de sa biographie. Merci. On va prendre une question. On vous écoute. À propos de ce tableau qui a été transmis par Mme Pompidou à Mme Chirac, qui l'a mis en vent, et ça a abouti au centre Pompidou, je ne me souviens plus le nom de l'artiste. C'est Jeff Koons. C'est Jeff Koons, dans l'anguilé. Il a remercié, enfin, il ne pouvait pas le savoir qu'il plaisait au patient Alzheimer, mais il ne peut pas s'anticiper parce que c'est un éléphant miroir et puis l'éléphant, il est célèbre pour sa mémoire. Merci. Merci à vous. Monsieur, on vous écoute. Oui. Tantôt, on a vu la colombe de Picasso et on a vu le taureau de Lascaux. Et moi, je voudrais savoir quand est apparu l'art, en fait, chez l'homme ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, semble-t-il. Enfin, l'esthétique, voilà. Alors, ce qu'il y a de très beau dans l'histoire, c'est que vous avez eu des premières œuvres d'art. On a Terramata, ici, pas très loin. Vous voyez, c'est le biface. Pour tailler, donc, le biface, le silex taillé. D'un côté, ça sert à couper la viande et de l'autre côté, c'est un bijou puisqu'il y a plein de silex qui n'ont pas servi. Et on s'aperçoit, ça a été refait en laboratoire, que si vous taillez une pierre, comme ça, on vous met plein d'électrodes sur la tête, etc., vous utilisez... C'est l'empire d'essence. Vous avez les yeux, vous avez les oreilles. Vous allez devenir de plus en plus précis et votre lobe frontale va se développer. Donc, c'est peut-être une des causes de l'évolution. À partir du moment où on a commencé à tailler des pierres, c'est à ce moment-là que notre cerveau se développe. Donc, en taillant la pierre, on s'est taillé notre cerveau aussi. Donc, il y a un côté magique. Merci beaucoup. Lorsque vous avez parlé de Rodco, vous avez dit peut-être que le pourcentage aurait été plus élevé en raison de l'exposition. Ce type d'événement, ça peut jouer aussi ? Ça peut avoir une influence ? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de Rodco en ce moment. Là, évidemment, l'exposition est très bien faite. Elle est très complète. On en parle beaucoup. Je pense que les gens qui y vont, ils ressentent un peu le choc Rodco. La première fois que j'ai vu Rodco, c'était à Rome, une exposition sur Stanley Kubrick. Je dois vous dire, je suis passé comme une flèche dans la partie Rodco. Je n'ai rien regardé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'allais voir Kubrick. J'allais voir le monolithe. Je ne suis pas rendu compte que le monolithe qui rend les singes intelligents dans 2001, l'Oussée d'Espace, Rodco, il en a fait des dizaines. Donc après, je n'ai compris qu'après, que si on regardait une toile de Rodco en se laissant rentrer dedans, on avait le même phénomène. Au bout d'un moment, on rentre dans la toile, on passe de l'autre côté et ça fait de rien de bien. Donc je pense que cette exposition, il y a tellement de gens qui sont allés, elle est très complète. Je pense que ça va changer. Si on refait le test, il va peut-être passer à 27% au lieu de 25%. Très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai aussi envie de vous retourner la question que vous m'avez posée finalement la dernière fois que vous avez été face au beau, Pierre Lemarquis. Oh là là, Joker. Ok. Très bien. Et peut-être, j'avais aussi une question lorsque, effectivement, vous nous avez exposé Dionysios, etc., l'importance des formes. Je pensais à l'homme de Vitruve. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'homme de Vitruve ? Et est-ce qu'il ne faut pas en finir avec cet homme parfait, finalement ? Est-ce que Dionysios, il n'a pas une vision très inclusive, Dionysios ? L'homme de Vitruve, ça a surtout l'intérêt de montrer le lien entre le macrocosse et le microcosse. Il est dans un carré et dans un rond. Mais il est parfait. Il est parfait parce qu'il est dans les deux. Donc, il est entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Vous savez que l'homme de Vitruve a peut-être été influencé, Léonard de Vissier a peut-être été influencé par Hildegard von Bingen. La nonne de la Valérie Nann, qui était la première femme compositrice, donc, au XIIe siècle, elle a dessiné déjà l'homme de Vitruve. Donc, c'est une femme qui a dessiné l'homme de Vitruve en premier. Très intéressant, effectivement. Et lorsque vous posez cette question, quand avez-vous été pour la dernière fois face au beau, est-ce que ça vous permet, je dirais, des conclusions, d'en savoir un peu plus, peut-être, sur la personnalité de la personne qui est en face de vous ? Si c'est plutôt une œuvre d'art, si c'est plutôt la nature, si c'est plutôt... Oui, oui, parce qu'on a les statistiques sur 800 personnes tout venant. Et c'est vrai que dans une assemblée, comme aujourd'hui, où les gens s'intéressent à l'art, au beau, on va certainement avoir plus que 10% de gens qui apprécient une œuvre d'art. Vous voyez, c'est pas... Très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle quand même trois de vos livres. L'art qui guérit, qui a été publié en 2020 chez Hazan, Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes, en 2021, et L'art qui guérit la mémoire. Donc, voilà les trois ouvrages que vous allez pouvoir dédicacer dans quelques secondes. Et Olivier Poivre d'Arvor, que l'on retrouvera à 17h05, va aussi dédicacer son ouvrage Deux étés par an. On vous applaudit encore très fort. C'était extrêmement riche. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer un autre sujet, corriger la surdité pour retarder Alzheimer. Merci beaucoup et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501